Bon, je ne vous ferai donc pas l'injure de revenir sur les enjeux climatiques, ils ont été exposés par ma collègue Valérie, donc venons-en au but. On est en 2015 dans une année climat, c'est en tout cas ce que nous a dit le président de la République, on verra si en termes de résultats on est au rendez-vous, mais en tout cas on mouille la chemise pour y arriver. La région Rhône-Alpes prépare d'ailleurs avec les réseaux internationaux de collectivités et d'associations un sommet des territoires pour le climat au mois de juillet, dont l'objectif est évidemment de peser dans la négociation internationale qui elle est pour le moins un petit peu bloquée au niveau des états. Les collectivités locales agissent largement au niveau climatique et plus que les états dans le concret et on a par ailleurs besoin évidemment d'une expression citoyenne, d'une expression des peuples pour pousser nos gouvernements à avancer un petit peu plus vite qu'ils ne le font. C'est l'objectif de ce sommet, ça peut être évidemment aussi l'objectif de ce GIEC que vous nous proposez. Alors aujourd'hui la région Rhône-Alpes agit déjà avec les acteurs de son territoire pour développer des programmes de recherche et des observatoires régionaux, notamment l'OREGES qui est chargé de l'observation des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre et l'OREC chargé de l'observation du changement climatique. Au-delà de ces travaux, on a évidemment besoin de travailler plus avant sur la question de l'adaptation qui est un sujet plutôt en retard et il ne vous a pas échappé qu'on travaillait déjà avec nos amis Auvergnat pour le futur proche. Donc on peut rassembler effectivement toutes ces actions. On travaille déjà au niveau régional au rapprochement de l'OREC et de l'ORGES. Rassembler tous ces outils au sein d'un GIEC régional, d'abord interrégional et puis régional, permettra évidemment d'avoir une efficacité plus importante. Donc je vous propose d'adopter l'amendement qui est proposé. Merci Monsieur Leclerc. Il y avait Madame Hébalin.